Jacques Foloroux, bonjour. Vous êtes grand reporter au Monde et vous publiez une enquête « Mafia Corse, une île sous influence » et aux éditions Robert R. Laffont. Et franchement, je le recommande, non seulement parce que c'est passionnant, mais c'est aussi un peu terrifiant. Vous n'avez pas peur, vous ? Non, il n'y a pas de peur tant qu'on reste dans son rôle, je veux dire, social. Tant qu'un journaliste reste un journaliste, un juge reste un juge, un avocat reste un avocat, un policier, un policier, mais je pense qu'on est confronté à une organisation qui a son intelligence. Et justement, vous allez nous la décrire, cette organisation. Ma première question, c'est simplement, aujourd'hui, qui dirige la Corse ? Ils sont plusieurs à diriger la Corse. Vous avez des pouvoirs qui cohabitent. Vous avez évidemment l'État, vous avez le pouvoir politico-économique Corse, élu. Et puis, il y a en effet ce pouvoir parallèle, ce pouvoir occulte, qui pèse beaucoup plus qu'on ne le pense, que j'appelle un pouvoir mafieux. Un pouvoir mafieux qui fonctionne comment et qui l'incarne ? D'abord, cette mafia Corse, elle est jeune, par rapport à d'autres mafias dans le monde. Elle est née, elle s'installe, elle se fonde, elle se structure à partir du milieu des années 80. Avec la décentralisation, avec l'arrivée de la richesse, avec profitant du paravent nationaliste qui occupe toute l'attention des autorités. Les autorités jouant d'ailleurs un peu aux apprentis sorciers, jouant les voyous contre les clandestins. Un jeu à très court terme qui leur revient en pleine figure aujourd'hui. Et puis, un système criminel qui a su profiter justement de logiques culturelles, d'une histoire insulaire, pour se dissimuler et gangréner un corps social. C'est qui ? C'est des gens qui ont pignon sur rue ? Ou est-ce que tout ça se passe vraiment dans l'ombre ? C'est, en fait, oui et non. C'est-à-dire que son mode de fonctionnement, en effet, il y a une intelligence pour tenir à distance la justice et la police. Mais en même temps, le criminel corse est un acteur social parmi d'autres. C'est-à-dire qu'il ne vit pas au banc de la société, ce n'est pas un voyou, ce n'est pas un marginal du tout. C'est quelqu'un qui peut se promener dans la rue, c'est quelqu'un qui a voix au chapitre, c'est quelqu'un qui peut s'exprimer dans les médias, dont la parole vaut autant que celle d'un préfet, d'un élu, etc. Est-ce qu'il ponctionne l'argent ? Quand vous dites mafia, c'est une mafia, vous parlez même de criminel corse, c'est une mafia qui va raqueter, c'est une mafia ? Comment est-ce que ça se manifeste, cette mafia ? Le but premier d'une mafia, c'est en effet, c'est de la prédation économique. Et la différence entre une mafia et de la criminalité ordinaire, classique, c'est en effet que, comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'elle ne vit pas au banc de la société, elle la parasite, elle gangrène son système économique. Donc là, il y a un système de prédation. Alors comment ça fonctionne ? Vous avez par exemple en Corse, ce qu'on appelle mafia en fait. C'est que vous avez des maires qui reçoivent la visite de voyous ou d'intermédiaires pour des affaires de permis de construire, pour des affaires de terrain, du foncier beaucoup, mais pas que. Vous avez des espèces de commissions d'appels d'offres parallèles sur les plus gros marchés. Par exemple, c'est établi pour la construction du nouvel hôpital à Ajaccio. Vous avez par exemple, il y a encore quelques mois, fin 2021, quand vous avez le bras droit du parrain de Corse du Sud qui convoque le directeur de cabinet de la mairie d'Ajaccio pour se plaindre de la non-obtention d'un permis de construire pour un rooftop au-dessus d'un restaurant. Voilà, c'est cette action quotidienne. Et cette action quotidienne, elle n'est pas anodine. Parce qu'en Corse, et ça c'est la grande différence par rapport au continent, c'est qu'en Corse, si vous vous opposez de manière trop radicale aux intérêts financiers de ces gens-là, vous pouvez perdre la vie. Et ce n'est pas des mots en l'air. C'est-à-dire que l'histoire récente montre que c'est un fait. On peut en mourir. Un avocat, un président de chambre de commerce et d'industrie, le président du parc naturel régional, etc. Le chef d'administration territoriale, tous ces gens-là ont perdu la vie. Ils ont été assassinés par la mafia Corse. Par la mafia Corse. Par la mafia Corse.